Bienvenue à Ben Wagen, l'émission où on parle de sport, on parle de basket aujourd'hui et pour en parler j'ai avec moi trois grands analystes Ricardo, William et Windsor. Comment ça va messieurs? Très bien, très bien toi. On est là. Alors, messieurs, je ne dirai pas ça, je ne dirai pas un upset, mais quelque chose qu'on attend depuis plusieurs années est enfin arrivé. Les Raptors de Toronto se rendent en finale. Ils vont affronter Golden State. Et là, ça veut dire qu'ils ont battu Bucks en 6 et ils perdaient la série 2-0. Si je me souviens bien, ils perdaient la série 2-0 et là, ils ont eu un run de 4 victoires dessus. Rapidement, j'aimerais, je vais commencer avec toi, Windsor. Comment tu expliques cette série-là? Qu'est-ce qui a été le turning point que Toronto a fait pour win cette série-là en 6? Le turning point, je te dirais premièrement, c'est Kawhi. Dès que le coach a décidé de mettre Kawhi sur Gyanis, ça a changé la série complètement. Et on n'a jamais vu Kawhi se faire slow down durant la saison, durant les playoffs. Et maintenant, voir comment… On n'a jamais vu Gyanis se faire slow down durant la saison. Et maintenant, voir comment Kawhi l'a vraiment arrêté. Pour moi, c'est incroyable. La deuxième affaire, je te dirais, qui a vraiment été le turning point, c'est les ajustements de Nick Nurse, le coach. Il y a vraiment eu un short leash avec Danny Green et je pense que c'est ça qui a vraiment changé la donne de toute la série au complet. Donc, avoir le guts d'enlever Danny Green, de le mettre sur le banc, puis de mettre… Parce qu'on a encore le petit guard, Van Vliet, sous le terrain. Ça, pour moi, c'était huge. Donc, pour moi, c'est ça le turning point. Ajustement, coaching adjustment et Kawhi qui shot down, Yyanis. Oui, définitivement. Moi, je vais y aller. Moi, personnellement, je pense que le vrai MVP, c'est Nick Nurse parce que je pense que tous les ajustements qu'il a fait devant une situation qui était très catastrophique, 2-0 contre les Bucks, qui était la meilleure équipe de la Ligue. En termes de victoire. Et c'était une équipe qui a dominé toutes les séries éliminatoires. Alors, à ce moment-là, les ajustements qu'il a dû faire, je pense que ces ajustements-là, ça a fait la différence. Et aussi, Powell, depuis le deuxième match, quand il est venu, je pense que le fait d'avoir une personne qui pouvait lancer le tir de 3 points, contrairement à Green, qui n'arrivait pas à rentrer un bucket. Qui n'avait pas le film. Tu peux dire qu'il te choque. Tu peux dire qu'il te choque. Oui, tu peux dire qu'il te choque. Powell et Van Vliet, maintenant, avec eux, maintenant, le bench des Raptors commençait à performer. Et Bucks n'a pas pu suivre. Et pour terminer, ce que j'aurais aimé rajouter, je pense aussi que les Bucks se sont battus eux-mêmes. Ils se sont battus eux-mêmes parce que, vraiment, je pense que le joueur qui a fait la différence et qui a fait que Bucks a perdu, c'est Eric Bledsoe. C'est Eric Bledsoe qui a vraiment tué toutes les chances. Cette série-là. Oui, oui. Absolument. Je pense que si Bledsoe jouait de manière average, je ne dis pas bien non, average, je pense que les Bucks… Tu serais encore là, on aurait encore une série. Oui. On l'aurait encore remporté parce qu'après, c'était trop facile étouffer la… Quand ton point guard, tu ne peux pas lancer… Oui. C'est trop facile, après, étouffer la bouteille. Et Giannis, qu'est-ce qu'il peut faire? Il y a deux personnes. Tu as un gars comme Mark Azo, trois gars, lève les mains là, kick out. Toi, tu es une option que personne ne respecte. Qui compare. Ce n'est pas une option, en fait. Oui, ce n'est pas une option. Bien sûr. Je vais piggyback un peu sur ce que Windsor a dit. Giannis, c'était vraiment… Giannis… Giannis, c'est pas mal un one-trick pony. Il utilise beaucoup sa physicalité pour dominer le match. Et je trouve qu'un excellent défenseur comme Kawhi Leonard a pick up ça assez rapidement. Right. Alors, le switch de… De Kawhi sur Giannis. Qui garde Giannis. C'était le turning point de la série. Et le fait que les gars ne frappaient pas leurs shots, qu'ils sont frappés pas mal toute la saison… C'est ça qui est là-dessus aussi. Ça a vraiment fait mal. Exact. Il ride beaucoup le 3 points, le kick out 3 points, le drive 3 points. Ils comptent beaucoup sur ça. C'est leur seul play. Exactement. Mais là, je vais là avec vous. Alors, est-ce que vous croyez alors que Raptors ont des chances contre Golden State ? Parce que là, Golden State s'en vend pour quoi ? C'est leur cinquième finale de suite ? C'est vrai. S'en vend pour leur cinquième finale de suite. On ne sait pas encore si Kevin Durant… En date de jour, on ne sait pas encore s'il va revenir ou non. Mais, il y a un Stephen Curry qui est tout feu, tout flamme, qui vient de sweep… Puis, j'ai même dit que c'est Stephen Curry qui vient de sweep Portland avec des average en termes… Je pense qu'il a fait le plus de points dans un sweep de la NBA. Donc, c'était extraordinaire. Là, maintenant, tu as quand même Clay Thompson qui reste Clay Thompson. Tu sais, l'équipe reste l'équipe quand même. Est-ce que vous croyez que Toronto ont des chances de battre Golden State en finale ? Est-ce qu'on peut espérer avoir un championship au Canada ? Moi, j'aimerais juste souligner que ça fait 20 ans que je suis au Canada. OK ? Puis, les Raptors vont gagner un championship probablement avant les Canadiens de Montréal. Là, tu vois, c'est ça que j'aime pas, les gars ! C'est ça que j'aime pas avec les gars ! J'ai mis les gars dans une chaussette de basket, les gars me parlent de hockey ! Il fallait que je le dise ! Mais pour répondre à ta question, directement, j'allais en premier. Je pense que n'importe quand tu es dans une série, tu as une chance de gagner. Maintenant, à quel point ils ont une chance de gagner, that's another question. Je pense que si Durant ne revient pas, je te dirais qu'ils ont probablement 40 % de chance de gagner. Parce que pour moi, le meilleur joueur de la série est de loin Kawhi Leonard. De loin ? De loin. Je pense que ce n'est même pas close entre Kawhi Leonard et Stephen Curry. Vous savez déjà qu'est-ce que je pense des points de golf en général. Contre 6 pieds 3, 6 pieds 4, tu peux être arrêté. You understand ? Stephen Curry a eu un Conference Finals de malade. Il a vraiment tué les Conference Finals. Tu peux rien dire contre ça. Mais par contre, 1st round, 2nd round, on a vu que quand la défense devenait tight sur lui, c'était un peu plus difficile. Comme je pense que ça aurait été plus difficile pour n'importe quel point de golf, actually. C'est pas vraiment… C'est pas une question de Stephen Curry, mais… Ça, c'est vraiment n'importe quel point de golf. Le surciseur-là, ça va être difficile pour lui. Donc, si Raptors peuvent continuer leur pression défensive et vraiment key up sur Stephen Curry, je pense qu'ils peuvent le slow down. Par contre, de l'autre côté de la médaille, Kawhi Leonard, tu peux pas le slow down si facilement que ça. Six foot eight, strong comme il est, tu peux pas le slow down comme ça. Et je pense qu'en plus, ils ont une extra motivation parce qu'ils savent qu'ils doivent gagner la série pour garder Kawhi Leonard avec eux. Ouais, je pense que tu faisais erreur. Fait que je pense que… Moi, j'allais aller avec Toronto. Je pense qu'ils ont au moins 40% de chance de gagner. Ouais. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je pense que Toronto a maximum peut-être une chance sur dix de gagner. Wow. Sonderant? Sonderant, une chance sur dix parce que… Toronto, leur force… Ils ont pas de… À part Kawhi qui est vraiment un monstre en défense, ils ont pas de défenseur individuel. Gannis est bien. Qui ça? Gannis. Green, excuse-moi. Siakam. Mais est-ce que Green est individuel pour garder les joueurs de Golden State? Vraiment, moi, je te dirais juste que la force de Toronto, c'est leur help defense. C'est comment ils jouent en défense en équipe. Et qu'est-ce que Golden State a démontré sans KD? C'est que non seulement que KD pas KD, on est toujours dans la conversation. On est toujours des contenders parce qu'on sait jouer en équipe. On joue défense et on joue offense. Avec un gars comme Curry, même si, par exemple, tu peux le slow down parce que t'es un bon défenseur. Comme à la… à la… à la Deladova en… Comment il avait joué, il jouait physique avec… Comment il la shut down par le back up point go. Je suis d'accord, mais le problème avec Curry et sa plus grande force, c'est qu'il break down toute forme… Depuis que tu set up ta défense, il break down ta défense. Parce que comment tu… son range est tellement grand, il court tout le terrain. C'est dur d'avoir un set up defense comme Toronto l'a fait contre Yanis. Avec ce bon mouvement-là, je comprends. Parce que Yanis… Tu sais, Yanis, tu sais où la balle va. Tu sais qu'il va au lieu. Ok, là, je sais comment te placer. Mais comment tu fais contre quelqu'un comme… Tu sais qu'il va à Curry, Thompson. Et l'offense de Golden State est tellement forte que ça met une pression sur ton offense pour marquer à chaque possession. Et là, c'est là au Toronto, je crois qu'ils n'ont pas les outils nécessaires pour pouvoir keep up avec cette pression de marquer et d'exécuter à chaque possession comme Golden State. Golden State a montré qu'on est down de 18 points contre une équipe qui a un offensive powerhouse comme Portland avec McCollum, puis Lillard, puis d'autres bons joueurs en offense. Puis malgré ça, ils t'ont dit que nous, on peut aller sur un stretch, puis on exécute, puis ton 18 points, il s'évapore comme ça, là. Bien sûr. Alors, Toronto, je ne pense pas qu'ils peuvent subir cette pression-là. Toutefois, je pense quand même qu'on est dans une série. Alors, comme tu as dit, on a toujours une chance. Je ne pense pas que Toronto, c'est une mauvaise équipe pour autant. Et sans KD, je pense que ça reste entre 10 et 20 % de chance à Toronto. Si je peux répondre à ce que tu dis avant même que tu y ailles, je comprends ce que tu veux dire par rapport à Portland. Mais il faut comprendre aussi que Portland… La défense de Portland, ce n'est pas la défense de Toronto. Portland n'ont pas un defensive player comme Kawhi Leonard. Tu vois? Fait que même quand Golden State faisait leur comeback, Portland, c'était quoi leur problème? Leonard ne pouvait pas kick-up. Mais Callum ne pouvait pas kick-up. Par contre, s'ils font ce comeback-là contre Toronto, je pense que Kawhi va continuer à scorer. Puis s'ils ont un lead… Moi, je fais plus confiance à Toronto avec un lead, bizarrement. En tout cas, je fais plus confiance à Toronto avec un lead que Portland. Parce qu'on a vu Portland trois games de suite. Ils menaient par 15, 16 et 17 points. Ils ont perdu les trois leads, trois games de suite. Golden State sont tailor-made pour battre. Pour battre Portland, c'est un mauvais match-up. C'est ça le problème. Même s'ils étaient up 18, je ne croyais pas. Pour battre Portland, c'est ça mon problème. C'est un match-up pour moi. Mais quelle équipe Golden State a joué contre laquelle ils n'ont pas perdu par 18 points et ne t'ont pas montré que ce 18 points-là, ça ne vaut rien? Houston, c'est pareil. Puis historiquement, dans les cinq dernières années, combien de fois ils ont été down avec des… Ils ont été down 3-1 contre LeBron. Mais c'est correct, ça c'est une tâche. C'est une tâche. Sur cinq ans, sur overall, leur run sur cinq ans, c'est un 9 sur 10, là, si tu dois le noter. Veux, veux pas. C'est une tâche le 3-1, je suis d'accord. Mais ça reste qu'ils t'ont montré que, peu importe le déficit, on est toujours dans la game. Ils te l'ont montré. Et Toronto, là, tu me dis que tu les fais plus confiance que Portland. Quand eux, ils t'ont montré, dans les cinq dernières années, que tu leur donnes n'importe quoi, à part cette année, bien sûr, puis qu'ils ne savent pas quoi faire avec. Mais ils n'avaient pas à Kauai. Ils n'avaient pas à Kauai. Ils n'avaient pas à Kauai. C'est une grande différence. Mais il y a du monde que je n'aimerais pas, qui pensent que, tu sais, avec DeRozan, on aurait dû garder DeRozan. Il faut nommer les gens, ben non. Il faut parler. Il faut parler, il faut parler. Mais là, je vous écoute une mesure depuis tantôt, puis je pense que les trois, on est d'accord que… Les trois, vous êtes d'accord, en disant que Kauai est le major factor. Nick Nurse is a big factor, mais Kauai est un major factor de ce changement-là chez Toronto. Moi, je pense aussi que s'ils avaient gardé aussi Dwayne Casey avec Kauai, ça aurait été la même situation. Que ce soit Nick Nurse ou Dwayne Casey. But, it's another debate, parce que je trouve que Dwayne Casey est un excellent coach. Et qu'est-ce qu'il a fait avec Pistons, for me, me prouve qu'il peut s'ajouter avec les éléments qu'il a avec lui. But, vous me parlez de Kauai, Kauai, he's killing it. Il a réussi à la shutdown Yanis, où on n'avait pas nécessairement de réponse contre Yanis cette saison. Que Shaq lui donne le titre de Superman, for me, it's big, parce que c'est real, recognized real. Tu comprends ce que je veux dire, donc c'est big. Il a pas dit ça à Durant ou… Exact, il l'a dit à Yanis. Non, non plus. Donc, on parle de ça à Kauai et j'en parlais aussi sur les réseaux à un moment donné. Kauai est tellement en train de déranger qu'on dirait qu'on l'avait oublié qui il était. Il faut se rappeler que Kauai a déjà été fan aux MVP en 2012, si je me souviens bien. 2012, 2013, il avait, je dirais pas shutdown LeBron, mais c'est lui qui était sur LeBron James. Et est-ce que maintenant avec… LeBron James qui prend de l'âge. LeBron James qui… je dirais pas encore le mot cliff, mais qui commence à diminuer dans ses capacités, dans son intensité, dans ses capacités, dans ses skills de basket. Est-ce qu'on peut enfin dire que son era is kind of over et que LeBron, elle n'est plus le meilleur joueur de basket actuellement? Et est-ce que donc, Kauai can be number one ou même un Kevin Durant healthy peut être number one? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, pour moi, Kevin Durant est le meilleur joueur de la ligue. Ok. Kevin Durant est le meilleur joueur… Le meilleur joueur de la ligue. Redis ça en regardant la caméra ici. Kevin Durant est le meilleur joueur de la ligue. Ok. Maintenant, pourquoi c'est le meilleur joueur de la ligue? C'est quoi les arguments que tu avances pour me faire convaincre que Kevin Durant est le meilleur joueur de la ligue? L'affaire que le monde, des fois, dans quoi le monde tombe dedans, c'est le fait qu'il a Golden State. Et que peut-être les victoires, tout le monde dans les victoires sont un peu plus faciles et qu'il y a moins de… On peut moins aller le double ou quoi que ce soit. C'est ça qu'on m'a dit dans le passé qu'on ne peut pas vraiment aller le double. La personne qui t'a dit ça est smart. Je ne sais pas c'est qui mais yes. Mais la personne n'a peut-être pas fait ses homework au complet. Tu comprends? Ok. Pourquoi? Parce que si tu regardes les sept années avant que Kevin Durant a joué à OKC, où il y avait comme shooting guard, il y avait Reggie Jackson comme garde, il y avait Andre Robertson qui n'a pas de shot. Il y a un Westbrook qui n'était pas un threat du périmètre pantoute. Bruh! Bruh! Westbrook n'était pas un threat du périmètre. Bruh! Comment? C'est ça deux shots proches de la clé? Comme il n'y a pas un inside game? Il n'y a pas un inside game. Moi, je parle d'un outside game. Il n'y a pas un 3 points. Non, il n'y a pas un 3 points. Je suis d'accord. Mais disons que c'est pas un peu un threat, c'est différent là. Tu peux aller double. Quoi? Puis laisser Westbrook? Tu peux laisser Westbrook. Il n'y a jamais besoin de moi encore. C'est récemment que Westbrook a master mid-range. Non. Durant leurs… Les dernières années de OKC, les dernières années avec Durant son run. Il n'y avait pas toujours le mid-range. Je vais te laisser finir. La mid-range était là en 2015-2016. Ben oui. Westbrook, c'est… Mais c'est là où… C'est là où… C'est là où ils étaient up 3-1 contre Golden State, là. Comme, tu sais, ça reste que… KD a joué avec Westbrook qui avait un mid-range game. Dire que ce n'était pas un threat du perimeter… Non, parce que moi, je suis en train d'amener l'argument du fait qu'on me dit qu'on ne peut pas double KD parce qu'il est à Golden State, right? Mais c'est un fact. Ok. Ok. On parle d'abord à cause qu'il est à Golden State. Right. Mais, si on regarde les années précédentes où il y avait des moins bons joueurs après lui… Qui, moins bons joueurs? Westbrook? Ibaka? Adams? C'est un squad, là. Adams, il est bon depuis 2019. Mais… My God. Est-ce qu'il est déjà depuis maintenant? Quand OKC… Quand OKC sont arrivés contre Golden State, qu'est-ce que Iggy avait dit? Iggy a dit, je pense que OKC, c'est le meilleur squad en ce moment en playoffs. Puis, tu as beaucoup de personnes qui sentaient comme ça. C'est facile à dire ça, oui. C'est un petit peu dans ça de notre équipe et après là, ils les battent après… Non, c'est facile à dire. C'est quand tu regardes le squad qu'OKC a avec versus Golden State, la différence n'était pas énorme. Le length… Ils sont me disant qu'ils jouaient avec des moins bons joueurs, I'm sorry. Le length… C'était un bon match-up pour OKC. Golden State, ils avaient le length, ils avaient la physicalité. Ils avaient… Écoute, Westbrook… Même si tu veux argumenter que Westbrook n'est pas un threat comme tu dis, il n'est pas un bon joueur on the perimeter, tu dois respecter sa shot. T'es obligé. T'es obligé de respecter sa shot. J'ai pas dit… Et le fait que tu respectes sa shot fait en sorte que tu dois ajuster ta défense. Tu dois rester honest sur lui, tu ne peux pas juste le laisser. C'est pas vrai ça. Oui, OK. On peut dire après, tu regardes les stats, tu dis « Ah, mais tu sais quoi, il n'est pas efficace. » Mais ça reste que quand il est là, sur le terrain… C'est un danger. You have to respect. Tu dois respecter ça. Alors, ça… Tu dois, en tant que défense, t'ajuster à ça. Alors, moi, je ne peux pas… Moi, je ne peux pas être d'accord avec le run du tout. Fait que toi, tu dis le run, c'est ça? Mais j'ai pas… Mais continue, continue. Parce que… Non, mais continue, pourquoi? Parce que là, parce que tu regardes de 2009 à 2016, et on va oublier saison. Saison, c'est saison, là. 2009, 2016, tu regardes les statistiques de Kevin Durant. Ah, OK, si. Tu vois, 25, 29, 29, 31, 30, 28. 50 % sur le terrain. Du field goal. All right. Du 90 de la ligne, il a fallu même, tu. Il y a 31 points par game en finale contre LeBron. OK. 50 % de field goal. Ce n'est pas comme… Il n'est pas ralenti. Il n'y a personne qui ralentit Kevin Durant. OK. Il a joué contre Kawhi Leonard beaucoup de fois dans sa carrière. Dans sa carrière. Il y a 11 victoires, 8 défaites. 28 points par game, 50 % de field goal. Et ça, c'est du moment où Kawhi Leonard était reconnu comme un défenseur. Parce que ton task, c'est venir, de jouer le système basketball de San Antonio. Ton task, c'est de slow down Kevin Durant. En tant qu'équipe, il y avait Spurs avec lui. Il y avait Danny Green qui va, il y avait tout ça. Kevin Durant, ce n'est pas un joueur que tu scoutes et tu dis, on va faire ça. La seule personne que j'ai déjà vue ralentir Kevin Durant, et je pense qu'il était plus un truc que c'est LeBron. Kawhi Leonard a déjà ralenté. Kawhi Leonard a déjà peut-être ralenté. Mais continue. Il est un excellent défenseur. Ce n'est pas une passoire, Kawhi. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que Kevin Durant est 30 points a game, anywhere. Son talent en tant que tel, je ne vais pas diminuer son talent et dire parce qu'il est dans une better team, parce qu'il est dans un All-Star team. Je vois la même chose que tout le monde. Je ne suis pas aveugle. Il est dans une très grande équipe et moi aussi, j'aimerais le voir dans une équipe plus faible. Pas avec rien, parce que quand tu n'as rien, tu ne peux pas gagner tout seul, tout seul, tout seul, tout seul dans la NBA. Tu veux aller? Je ne suis plus capable. Qu'est-ce que tu veux aller? Pour de vrai, comme jusqu'à tout récemment, parce qu'après avoir réfléchi à ça, comme je pense que si je dois faire un ranking, comme en ce moment avec qu'est-ce que Kawhi a démontré durant ces playoffs-là, pour de vrai, moi je donne encore top 2 meilleurs joueurs de la ligue pour moi maintenant. C'est sûr que c'est Ante Kawhi et LeBron parce que c'est les deux joueurs le plus impactfull. Kawhi à lui seul, il a impacté la game dans toutes les séries, d'une manière que Durant ne peut pas le faire défensivement. C'est vrai qu'offensivement, il est le meilleur joueur offensif, c'est Durant parce qu'il est vraiment trop fort là-dessus. Il y a tous les outils, il y a tous les... Tout ce que tu veux, il l'a, Durant. Il n'y a pas de flaws. Il n'y a pas de flaws. Il n'y a pas de flaws, c'est vrai. Même défensivement, c'est un très bon joueur. Mais à part, contrairement à ces deux autres joueurs-là, parce que Kawhi a amené Toronto en finale. LeBron a emmené son équipe en finale. Durant, quelle équipe qu'il y avait en finale? Il n'a pas emmené OKC en finale. Ben non, c'était un team effort là, OKC. Mais il n'a pas emmené en finale, il l'a emmené en conférence. Non, mais même avant ça, ils sont allés contre Miami en finale. Mais avec Westbrook, avec un second superstar là, avec lui là. Je comprends, peut-être qu'on n'aime pas Westbrook, mais le disrespect has to stop. Westbrook, c'est un legit superstar de la NBA. Fait que si tu me dis que Durant a amené OKC... Il était un legit superstar en 2012? Pour toi, il était un legit superstar en 2012? La première game de la série, il me semble que Westbrook a scouré genre 40 points sur Miami là. Oui, Westbrook est puissant là. Westbrook is a good NBA player. Ils avaient Harden... Harden a de choc, Harden a de choc, Harden a de choc en France. Il a riche 15 points. Non, dans la série, mais durant tout le play-off, qu'est-ce qu'il a fait Harden? Harden, là, il a fait la différence pour OKC dans ce play-off-là. C'est juste en série que... Mais si on commence à parler comme ça, il y a Siakam qui a donné 20-21 points... Siakam ne va pas commencer, est-ce qu'on va comparer Siakam à Westbrook ou non? Est-ce qu'on va comparer Siakam à Westbrook ou non? Siakam à Westbrook? OK, so... Can I go ? Apples & Apples Comparation ! OK, no more ! Can I go ? OK, I'll left you go... Keep going ! Vas-y, vas-y, vas-y ! Vas-y, vas-y ! Vas-y, je vais te gratis ! Vas-y, vas-y ! Vas-y ! Vas-y, vas-y ! Fait que, est-ce que Durant pour moi, c'est le meilleur joueur de la NBA ? Absolument pas ! Si Durant, pour nous, n'était pas le meilleur joueur de l'NBA avant de jouer à Golden State, maintenant qu'il est rendu à Golden State, il faudrait vraiment qu'il fasse quelque chose d'incroyable pour devenir le meilleur joueur de l'NBA. Il était ranked où ? Top 3, top 5. Ça dépend pour qui. Il n'y a jamais deux dans ton livre. Jamais. Ça dépend. Pendant une période de temps, je dirais que Durant et Anthony Davis étaient « neck to neck ». Ça dépend. Mais c'est discutable. Quand tu regardes l'NBA actuellement, tu as Kawhi qui lead son équipe pour aller à l'NBA Finals. Quand je dis « lead », c'est dans tous les sens de termes. Regarde comment Karl Larry joue en ce moment. Karl Larry n'a jamais joué comme ça en pleuve de sa vie. Pourquoi ? Parce qu'il sait qu'il est un vrai leader avec lui. Maintenant, il peut jouer. Tu as gagné Santadokounmpo qui a pris Milwaukee de nulle part. Best record in the NBA, I think, this year, right ? Best record in the NBA. Conference Finals this year, mais il est arrivé contre qui ? Kawhi Leonard, so he got stopped. Mais overall, il a lead son équipe. Moi, j'argumenterais pour dire que Durant n'est pas allé à Golden State parce qu'il voulait gagner. Il est allé à Golden State parce qu'il ne voulait pas lead. Je pense que c'est pour ça qu'il est allé à Golden State. Il voulait faire de la Aspermel. Exactement. Parce que si c'était juste pour gagner, il aurait pu aller à Spurs. Il aurait pu aller à Washington en tant que John Wall était un NBA player. Il aurait pu aller à plusieurs endroits. Mais il est allé quelque part où est-ce qu'il savait que le talent serait tellement « too much » pour le reste de la Ligue, que c'était impossible qu'il perde et son leadership n'aurait jamais à ressortir, surtout avec Green, avec Curry, avec Ego Delaire autour de lui. Donc, pour moi, si tu es quelqu'un et que tu n'es pas un leader, tu ne peux pas être le meilleur joueur de la NBA. To begin with. Maintenant, je peux continuer pendant un bout de temps. Oui, oui, oui. Mais quand tu regardes… Attends, vas-y, vas-y, vas-y. Quand tu regardes KD, on a la série contre Clippers. Tout le monde a vu la série contre Clippers. Oui, cette année-là, tu parles. Oui, oui, cette année. Excellent games. Est-ce que d'après vous, Doc Rivers, c'est un bon moyen ou un excellent coach? C'est un très bon coach. Excellent coach pour toi, excellent coach. Est-ce que vous avez vu KD jouer contre Clippers? La game was qu'il scoreait comme 50 points, cette game-là. Vous n'avez pas remarqué que Doc Rivers ne pouvait même pas se permettre de double-team Kevin Durant? Non, c'est vrai. Je suis d'accord. Parce que tu as Curry à gauche, tu as Clé à droite, tu as Egoudala et Green. Exactement. Tu as Egoudala et Green. Donc, même pendant que KD dérangeait, as a coach, tu ne peux même pas le double-team parce qu'il y a tellement de greatness autour de lui. You cannot even do that. Mais il a fait ça dans le passé. Il a fait ça dans le passé. All right, you didn't win the championship dans le passé. Maintenant, regarde… Let me finish. I'll let you talk, right? Je te laissais parler. Je n'ai rien dit, je ne t'ai pas interrompu. OK. Maintenant, regarde Kawhi Leonard. OK. Regarde Kawhi Leonard présentement à Toronto. Tu n'as pas vu combien de fois Kawhi Leonard s'est fait double-team? Tu n'as pas vu comment Gannis construit un mur devant le rim pour ne pas qu'il puisse drive? Est-ce qu'on peut faire ça avec Durant? Bully en plus. Non. En ce moment, non. Pas dans l'équipe qu'il est. That's what I'm saying. Alors, qu'est-ce que Durant fait pour que tu regardes Durant en ce moment et que tu peux te dire que c'est le meilleur joueur de l'NBA? Quand Kawhi c'est un « shutdown defender », Kawhi peut « shutdown » ton meilleur joueur et en même temps scorer 30 points par game dans les moments importants et lead ton équipe et être clutch et rendre l'offense. Qu'est-ce que KD fait à Golden State en ce moment pour que tu le considères meilleur que Kawhi? Meilleur que LeBron? Je ne comprends pas. Tu comprends? Juste parce qu'il a gagné beaucoup de points. Et je ne suis pas en train de disrespect Kevin Durant. Pour moi, c'est un « top 3 » talent tout le temps. Est-ce que c'est vrai? Mais dire que c'est le meilleur joueur de l'NBA parce qu'il a gagné des championships sur un équipe qui était déjà dans les Finals avant qu'il arrive là. Comme ils ont gagné un championship deux ans avant qu'il arrive là. L'année avant qu'il arrive là, ils sont rendu dans un « Game 7 » de l'NBA Finals. Et si ce n'était pas parce que Stephen Curry ne pouvait pas « lead », mais pouvait « lead ». Si Stephen Curry pouvait scorer plus de 17 points dans un « Game 7 » de l'NBA Finals, « at home », probablement Golden State aurait gagné la série encore. Ça serait deux championships de suite. C'est cette équipe-là que KD a joint. Qui l'a rejoint en fait. Tu comprends? Avec tout ça, I don't get it. Je ne comprends pas ce qu'il fait. Il a « obliterate » là, quand je dis, il a détruit le sens de parité dans la Ligue. Il a rendu ça là. Comme tu prends une équipe sans KD qui est toujours année après année un contender. Et tu rajoutes KD à ça. Là, maintenant, quand ils vont gagner sans KD, son legacy est tarnished à vie. Ils ont sweep Portland sans KD. En parlant de ça… Depuis que KD est parti, avant que tu continues. Parce qu'après, il faut laisser répondre à tout. Mais là, il m'a trahi. J'aimerais juste souligner que Golden State n'a pas perdu une game depuis que KD est parti. Ok. Est-ce que je veux continuer? Oui, tu peux y aller. Mais là, il faut que tu répandes à tout. Damien Lillard contre Curry. Au total, là, depuis 2013, il a gagné 24 games et les deux en ont gagné 6. Parce que Curry le dérange. Parce que Curry le dérange. Parce que Golden State sont tailor-made pour battre Portland. Ok. Donc Golden State sont juste… Parce que Portland, c'est un Conference Finals. C'est pas une équipe pendant la saison. Ok. Ils sont en Conference Finals. Donc Golden State ont vraiment outclass Portland en Conference Finals. Dans le basket, tout le monde ici joue au basket. Right. Il y a une question de match-up. Ok. Golden State sont tailor-made pour battre Portland. 24 et 6. 10-0 en playoffs. Tout ça, je suis d'accord avec toi. C.J. McCollum et Damien Lillard, il y a des séries où ils averageaient 60 à 70 points. Ils n'arrivent même pas à competitionner dans le match. Ce que tu m'amènes comme argument, ça veut dire que… Peu importe que Kevin Durant serait là ou pas, leur outcome aurait été le même. Et pour Houston. Et pour Houston, pourquoi ils ont gagné 2 dans la game avec KD? Houston… Depuis qu'ils ont lâché… 10-0. Entre Trevor Reza, là… Pour moi, c'était… Trevor Reza, il n'était pas là Game 1, Game 2, Game 3, Game 4. Non, non. Mais moi, depuis qu'ils ont lâché Trevor Reza, ils ne peuvent pas « live and die » de ce qu'ils font. Moi, je ne crois pas… Ils l'ont fait. Avant que KD se blesse, ça s'arrêtait combien? C'était pas comme 2 à… C'était 2 à 2. C'était 2 à 2. Right? Ok. Maintenant, explique-moi tout ton match-up et tout ça. La question qu'on te pose et qui est légitime, c'est que depuis que KD s'est blessé… Et pour faire un petit rappeur de ce qui a été dit, mais juste pour permettre aussi de mettre les gens en contexte, c'est que… Tu mentionnes que Kevin Durant est le meilleur joueur de la NBA et tu as des arguments à l'appui « it's cool ». Mais l'affaire, qu'est-ce qui t'amène, c'est qu'ils te disent comment tu peux être le meilleur joueur de la NBA et que lorsque tu n'es pas là, ton équipe performe mieux que quand tu étais là. Moi, je trouve qu'ils n'ont pas eu de compétition pour pouvoir dire ça. Mais parce que regarde… Mais à chaque fois qu'il s'est passé… Quand Kevin Durant était là, ils ont pris Kevin Durant pour des « high leverage moments ». C'est pour ça qu'ils ont pris Kevin Durant. Non, insurance policy. Merci. Insurance policy. Non, non, non. Merci. Avec Kevin Durant, ils sont garantis de ne pas faire. C'est juste ça. C'est une police d'assurance. C'est une police d'assurance. Ils gagnaient déjà quand même. Parce qu'avec l'équipe, l'équipe de Golden State, c'est une équipe qui est magique. Depuis 2014-2015, sans KD, c'est une équipe magique. Je suis d'accord. Curry, là, pour moi, et je te le dis là, Curry aura un meilleur legacy que KD à la fin de sa carrière. Garancé. Parce qu'il a changé la game. Puis jusqu'à aujourd'hui, c'est maintenant, avec Houston depuis deux ans, que tu vois que les autres équipes commencent à jouer le même basket que Golden State jouait et qu'il les a rendus aussi bons qu'ils sont. Alors, c'est un insurance policy qui est dit parce que la NBA est en transition pour… Les équipes transitionnent pour jouer comme Golden State. Right. Et là, maintenant, ça dérange Golden State. C'est pour ça qu'ils ne sont pas aussi dominants parce qu'il y a du monde qui utilise le même style qu'eux. De catching up. De catching up. Ils n'ont jamais eu besoin de KD. Ils auraient pu battre… Même l'équipe de Cleveland 2014-2015, là, comme… c'était une équipe qui était… il y avait une parité entre les deux, là. Même 2015-2016, sans KD, il y avait une parité. Mais là, tu rajoutes KD, il n'y a pas une équipe sur papier… Déjà, sans KD, toutes les équipes, tu peux les comparer avec Golden State. Toutes les meilleures équipes se comparent. Et là, tu rajoutes KD… C'est ça, c'est unfair, mais je ne vais pas te laisser… Moi… Moi… Je veux que tu m'expliques comment est-ce qu'ils ont battu Houston sans KD facilement, tandis qu'avec KD, ils avaient de la misère. C'est ce que je veux dire. Parce que tu as parlé de Portland, puis les match-up, etc. C'est cute. Et maintenant, parle-moi de Houston. Qu'est-ce qui s'est passé là? Houston, c'est un choc-dod de Houston. C'est Houston qui ont un collapse total. James Harden a eu des gros matchs, mais dans le crunch time, il n'a pas fini le match. Ils étaient dans les matchs, mais… C'est James Harden's life, since ever. Mais c'est ça. Dans le game 1 aussi, il ne finissait pas les matchs. Il n'y a rien qui a changé, là. C'est pas à cause que KD n'est pas là… Ok, wow. C'est pas à cause que KD n'est pas là que Curry a commencé à ball out, que Claire a commencé à ball out, que Draymond a perdu 25 livres comme instantanément, puis il a commencé à ball out. C'est une question de match-up. Mais c'est le même match-up. C'est le même match-up. C'est Jim McCollum et Demi Lillard ne sont pas des bons défenseurs à la base. Je ne parle pas de Portland. Mais c'est comme ça que Stephen Curry a commencé à baller au 37, 37… Non, il a commencé depuis Houston. Tu fais assez à contre Patrick Beverly. Il a commencé depuis Houston. Si je comprends… Oui, je comprends qu'il a commencé depuis Houston. Mais explique-moi pourquoi, contre Houston, apparemment, selon moi, Golden State ont eu plus de facilité à aller battre qu'avec KD, que sans KD. C'est ça que je veux savoir. Parce que tu me dis que pour Portland, c'est une question de match-up. Je suis d'accord avec toi. Maintenant Houston, qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Parce que les stats de Harden, avant la blessure de KD et après la blessure de KD, ils sont pareils. Ok, mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que, je dois répéter, dans la game où KD s'est blessé… Right. Jim's already went cold. Et la game après, il n'y a pas à score comme 35 points. Il n'y a pas à score comme 27, 12, 9. Tu peux score à 35 points dans le match. Ok. Mais si tu ne score pas à 35, aucun point dans les 4, 5 dernières minutes. C'est pour ça qu'ils ont perdu la série. So Houston beat themselves. Houston beat themselves. Houston beat themselves against Golden State. Come on. L'arrivée à ce moment-là. Come on. Yeah. Mais moi, j'ai un problème avec la question, c'est que Golden State a eu le record, 73-9, way before Kevin Durant arrive. Ok. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, they know how to play basketball with or without Durant. Ok. Tout le monde sait ça. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Maintenant, quand tu as Durant qui est là, Durant, c'est un joueur qui est impactful. Il va prendre un pourcentage de possession de la balle. Un joueur comme Curry Klee qui était habitué d'avoir un certain pourcentage de possession, c'est sûr que ça va les déranger. Et c'est plus facile d'être cold quand tu shootes moins que d'être cold quand tu shootes beaucoup. C'est vrai. On est d'accord avec ça. Donc, quand Kedy s'en va, le pourcentage que Kedy prenait est partagé entre les autres joueurs. Ils savaient comment jouer avant. Moi, je me dis que l'équipe va retourner à ce qui ressemblait en 2014-2015 parce que, justement, ils vont avoir le type de position qu'ils avaient. Curry va prendre le nombre de shots qu'il prenait avant. Ça va être moins difficile pour lui d'être cold. Mais, attends, attends. Mais, pourquoi j'ai un problème avec le fait que tu amènes l'argument que, quand ils sont partis, Golden State a un peu mieux performé. Quand Kedy est parti, tu vois? Quand Kedy est parti, ouais. C'est que, qu'il performe mieux ou non, n'enlève rien au fait que Kedy est un joueur extrêmement talentueux. C'est faux. Top 3 de l'NBA. Ouais, c'est super. Mais pour être numéro 1, tu dois faire quelque chose que les autres ne font pas. C'est ça, mon problème à moi. Pourquoi je t'ai dit qu'à un moment donné que Lublin était le meilleur joueur de l'NBA? C'est parce que je voyais en Lublin un leader, comment il run le floor, offense, defense, chase down, block, everything he does. C'est différent des autres joueurs que jouerais de l'NBA. À partir de ce moment-là, j'ai dit, OK, this guy is special. OK? Kevin Durin, pour moi, c'est un scoreur spécial. Mais le reste de son game n'est pas spécial. You understand? Moi, je n'irai pas à dire ça parce que je pense que c'est un joueur spécial overall. C'est juste que son special, là, comme si je peux dire ça, je sais que ça se dit mal, l'impact, he didn't win with that special. C'est ça qui me dérange avec lui. Il n'a pas à gagner avec ça. Parce que Durin, c'est un bon défenseur. Tu sais, on le voit, il est là en help defense. Il prend pas de play-off, là, Durin. C'est juste que son special, il n'a pas... It wasn't enough. It wasn't enough. Quand il est à la Golden State, il l'a perdu. Il l'a perdu. Il l'a perdu. Tu vas... Parce qu'il faut terminer son. Tu vas là avec toi pour... Encore une fois, je veux que tu nous expliques, Ricardo, pourquoi, avec tout ce qu'on a dit, tu tendes au fait que Kevin Durin est le meilleur joueur de la NBA. Parce que, moi, I don't get carried away with how somebody plays for a moment of time. Ok. Koaleneud a été excellent durant toute la saison. Mais on ne parlait pas comme ça de lui l'année passée. Il était blessé. Il jouait pas. Puis les Spurs ont tout fait dans la machine pour le salir, là. Ils ont tout fait pour le salir. Ça, c'est un autre sujet. Et je suis complètement d'accord. Ça, c'est autre chose. Mais je t'avais même dit à toi, en plus, Koaleneud, pour moi, c'est le deuxième meilleur joueur de la NBA. Avant qu'il se blesse contre Golden State, tu t'avais dit ça. Si on continue sur cette même élancée-là, pourquoi est-ce que LeBron est encore deuxième au premier ? Parce qu'il n'a pas changé. Je comprends pas ta question. Mais pourquoi il fait 28… Cette saison, il average 28… LeBron… 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 Pour que tu dise que le 28-88 que LeBron fait… Il est relevant… Il est relevant… IAILEVANT… C'est pas… J'ai pas dit… Tu sais, c'est… Ça reste… C'est les mêmes joueurs… Mais… You know what ? You know what ? On aura le dessus. Ce débat-là va continuer, Ricardo ! Promis… Ce débat-là va continuer, guys. Merci d'être venu. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que Raptors ont une chance de battre Golden State ? Si oui, en commun, vous pensez que la série va se terminer ? Est-ce que LeBron a perdu son trône? S'il a perdu son trône, à qui? Est-ce que c'est à Kevin Durant? Est-ce que c'est à Kawhi Leonard? Est-ce que c'est à Yanis? En plus, allez nous liker sur notre page Instagram, le Ben Wagen Show. La page Facebook, le Ben Wagen Show. Mais surtout, on embarque dans le Ben Wagen. Sous-titrage ST' 501